La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Bien aimé, le monde actuel, le monde auquel nous sommes en train de vivre, un jour ça passera. Donc, tout est vanité, tout est vanité. Ça ne sert à rien bien aimer de faire du mal à quelqu'un, enfin qu'il y a eu régné. Ça ne sert à rien bien aimer de faire du mal à quelqu'un, enfin qu'il y a eu régné. J'aimerais te dire, Dieu bénit en son temps et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais au contraire, nous avons besoin de la responsabilité, de la raison de la responsabilité. Responsable est la pratique responsable par ta façon, par ta manière d'agir et de faire ce que tu es en train de faire. Ma prière est que Dieu te rende responsable. Ma prière est que Dieu te rende une femme responsable. Capable d'assumer la responsabilité de ton foyer. Capable d'assumer la responsabilité dans ta famille. Et je parlerai surtout plus de la responsabilité en ce qui concerne les activités à l'église. Tu es modérateur, tu es protocole, tu sers dans le service d'accueil. Sois fidèle, sois fidèle, assigne bien la responsabilité. L'argent bien aimé ne répond pas à tout, mais l'argent est important. L'argent est très 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 important. Même pour que je passe à l'émission comme ça, il me faut de l'argent. Donc pour dire l'argent est important, mais l'argent n'est pas capable de tout faire. L'argent n'est pas capable de tout faire. Et ça n'a pas de bénéficier, mais il y a des gens qui sont dans l'hôpital. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital. Combien de personnes aujourd'hui, bien aimé, tu as dit, docteur, il y a des gens qui sont dans l'opération malheur. Mais malheureusement. Pour te dire que le médecin ne soit, le médecin soit, mais c'est Dieu qui donne la guérison. Médecin, il donne la guérison. Il ne donne pas la guérison, il peut donner le traitement. Mais c'est le Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. On a la qui est malade ou bi qui, et ça cause y a qui n'y a. Et ça cause y a qui son médecin prescrite, mais ça cause y a n'golou ou un zambé asilaki kosa la yo. Parce que belèpe ba beli ba maladi, y a grave kon lèka, même yo bienemé me basate. Et belèpe ba beli ka ka mou toupash y a pamba. Mais ba ke poto kon landa ba traitement, ba koufina, ba krasna, ba vion. Alors, tu dois apprendre à être reconnaissant. Alléluia. Un mature, c'est celui qui sait apprendre aussi d'être reconnaissant. Bien, mais un zambé bâtelifamina yo. Apprends dire merci à Dieu. Apprends d'être reconnaissant envers le Seigneur. Na oa zonsala na libotanao. Na oa zonsala na viyamo bali nao. Na oa zonsala na kat katyanda konayo. Na famina yo, fami élargi restreinte. Apprends d'être reconnaissant à l'éternel. Apprends d'être reconnaissant à l'éternel. Kouze la ba million te pour être reconnaissant. Kouze la ba ozo mbong e beli, sozo apostozo kanaté pour être responsable. La Bible déclare, si vous êtes fidèles dans des petites choses, notre Dieu, il est celui qui nous confierait de grandes choses. Notre Dieu est un modèle. Alors, Dieu est un Dieu responsable. Il veut que nous soyons aussi des hommes responsables. Ma prière est que Dieu te rende une femme responsable. Ma prière est que tu sois un homme responsable. Responsable et bien-aimé est à l'issue maturité. Responsable et bien-aimé est à l'issue, c'est quelqu'un qui a la vision. Et souvent dans la vie, j'aimerais te dire, on peut distinguer deux types de personnes. Il y a des fils, il y a aussi des enfants. Un fils, c'est l'incarnation du Père. Mais un enfant, c'est un adolescent qui vient dans une famille. Alléluia. Mais la Bible, suivez-moi bien, la Bible déclare dans le livre d'Osaïe, la Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils qui nous est donné. Donc, celui qui nous est donné n'est pas un enfant. Celui qui nous est donné, c'est un fils. Pour dire Jésus, aussi longtemps il était encore enfant, il ne pouvait pas nous sauver. Pour dire, l'étape de l'immaturité, c'est tout le monde, il passe par être immature, enfin on saute, on arrive dans l'étape d'être mature. Pour dire, la maturité, la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. La Bible précise que la domine... Chalons, chalons à vous, les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa, je suis responsable d'Ophelina, Jésus et mon papa. Je suis responsable d'Ophelina, pour nous présenter nous, nous avons des difficultés dans nos langues. Nous avons des difficultés, ça fait longtemps, il y a beaucoup de choses, c'est l'incidie de l'éternel. Mais les difficultés, les amis, il y a des difficultés, il y a des difficultés, il y a des difficultés étant, il y a des difficultés, puis il y a des difficultés, il y a des v Florida하고 Het Civicale, pour que vous nous avancez, parce que les enfants, ils allaient malent сторон ou bien les enfants, et pour 2000, pourérer les victoires, pour pouvoir tirer, pour催cer la victoire, et pour can fighter, à piscine pour abandé qu'on n'a n'y a pas congolais ou l'ibarie a l'ité n'y n'y a pas seulement n'a mboka ce qui n'a simple individu n'a dit qu'on n'y a pas besoin d'abandon et ainsi dit l'eternel ce qui l'état c'est décidé tout le monde à souverain de la terre c'est difficile et au salon n'a moko c'est poussé à la zone lancé appel n'abandon n'y a pas besoin d'ambe pour la classe yabana oyo pour la loi et n'abandon qu'on l'a tapé qu'on y a nabandon n'a pas besoin d'un bazar qui est sensible et on a un thème qui est de la zone et de la zone et de la zone, il y a un quartier de l'Oka référence à mon éne et à l'université qui est de la zone qui est de la zone de l'Université a venu comme on a maré numéro 16 le numéro de téléphone est de la zone pour qu'on a contacté pour qu'on a des détails de la zone, il y a des 243-89 septembre 32-129 je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde pour qu'on assiste à l'Ibissau Shalom peuple de Dieu que le Seigneur vous bénisse je viens encore une fois de plus s'est présenté, je suis le prophète Jonathan Moulay cet après-midi il y a un message que Dieu m'a envoyé de partager avec quelqu'un sur le sujet de la responsabilité je commence par dire à quelqu'un ce que Dieu est responsable Dieu attend Dieu de la responsabilité notre Dieu il n'est pas irresponsable mais notre Dieu il est responsable alors parce que Dieu est responsable il aime confier sa responsabilité n'a bateau bazar responsable j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu notre Dieu il n'est pas un Dieu irresponsable c'est un Dieu responsable vous allez remarquer avec moi la plupart de personnes que l'Eternel que Dieu a élevé dans leur vie dans l'histoire de la Bible la plupart d'entre eux étaient des hommes responsables même quand Dieu a promis à Abraham il dit je ferai de toi une source de bénédiction une référence canale de bénédiction pour plusieurs pourquoi ? parce que Dieu avait trouvé Abraham était responsable j'aimerais dire à quelqu'un qu'on a confié aux grandes choses mais on a un niveau il y a responsable il y a quoi ? quand je parle de la responsabilité je parle sur la maturité la maturité n'est pas pour les enfants et la maturité n'est pas pour les enfants mais la maturité est pour les adultes Dieu veut que nous soyons des matures Dieu veut que nous soyons des responsables pour que nous soyons capables et à quoi si mais la responsabilité concerne surtout plus les enfants de Dieu La responsabilité concerne les enfants de Dieu la responsabilité concerne tout celui qui y est servante ou servitaire de l'éternel. Dieu t'appelle à être mature, Dieu t'appelle à être responsable et une fois de plus j'aimerais dire à quelqu'un que la maturité n'est pas liée à l'âge aujourd'hui dans le monde on peut remarquer, analyser beaucoup de personnes qui se disent qu'il est mature tout le monde a papa Moukolo il a 30 ans mais il se comporte comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le sens de la responsabilité. Donc Dieu veut que nous soyons des responsables un responsable est un modèle. Dieu ne peut jamais confier la responsabilité à celui qui est mature mais Dieu confie la responsabilité à celle là qu'on appelle le responsable. Il y a des responsables de la famille de la famille Zambalingos a la responsable en un millier d'icatifs par-ci par-là partout tu peux y aller que tu sois responsable. Aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas des responsables ils sont responsables des lèvres ils sont responsables de leur bouche mais par leur manière de faire ils ne sont pas de modèle ils ne sont pas des responsables. Voilà pourquoi le Seigneur n'arrive pas à te confier parfois certaines des choses que tu lui demandes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas trouvés qui sont responsables des lèvres et ils ne sont pas des responsables parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas bénis et la bénédiction de l'amour dans la vie c'est qu'ils ne sont pas comme si j'en m'en ne sont pas pour les enfants. Et pour cela, ils ne sont pas bénis pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à l'intimité dans l'amour et pour cela, ils ne sont pas dans l'amour parce qu'ils ne sont pas dans l'amour demandent Dieu. Nous sommes prêts à demander. Nous sommes prêts à dire à Dieu visite ma vie bénis-moi fais-moi ceci Seigneur ouvre-moi le ciel j'aimerais témoigner j'aimerais faire ceci c'est là c'est très important mais ce qui est plus important il faut savoir de la même manière nous demandons à Dieu de la même manière Dieu aussi a ses demandes auprès de nous donc c'est vice versa de la même manière que alors il est important au fond de Dieu de vivre dans la responsabilité d'assumer la responsabilité de l'éternel dans ta vie d'être surtout un enfant obéissant d'être surtout un enfant qui sait respecter honorer la parole de Dieu d'être quelqu'un qui est modèle parce que la Bible nous appelle à être de ne pas se confirmer la Bible dit dans le livre de Romain enfant ne vous confiez pas au siècle présent car c'est monde actuel à plusieurs styles et nous devons comprendre que le monde que nous sommes venus à plusieurs styles et monde d'autres libyen et mesdans la réalité est belée et belée va vivre dans sa mochille ils ne savent pas ils pensent que c'est santé qui vivront éternellement aujourd'hui il est capable d'empoisonner capable de tuer capable de sacrifier capable de faire du mal aux gens pourquoi ? parce qu'il sait qu'il a des relations parce qu'il sait qu'il a il a plusieurs connexions à cause du poste à cause il a grandi Or j'aimerais te dire avant que tu te retrouves dans le poste que tu te retrouves aujourd'hui il y a quelqu'un qui a été dans ces mêmes postes il y a quelqu'un qui est assis dans la chaise que tu es alors la Bible dit toute autorité vient de Dieu j'aimerais te dire tu es là non pas pour en vain c'est le Seigneur qui t'a établi alors de la même manière J'aimerais dire à quelqu'un que Joseph ne savait même pas qu'il serait grand qu'il a à cause à cause à cause à cause Joseph a salaire cour économie Joseph a l'écan université mais la Bible dit il pouvait conseiller Pharaon pourquoi ? parce que notre Dieu c'est un Dieu qui élève et Dieu élève et comment Dieu élève surtout plus la plupart de personnes dont il a choisi alors j'aimerais te dire que Dieu a ses critères Dieu a les critères de personnes auxquelles a l'ingra qu'on pambou nous avons beaucoup de personnes n'arrivent même pas à gérer leur famille mais ils disent d'ailleurs que je suis responsable ils disent d'ailleurs qu'il est responsable ils disent qu'il est responsable la responsabilité est liée à la responsabilité et cet après-midi Dieu t'appelle à vivre dans la responsabilité pour un avenir meilleur pour comprendre vie naissance et l'actualité et l'actualité tout est vanité tout est vanité ça sert à rien bien aimer de faire du mal à quelqu'un enfin que y'a régné ça sert à rien bien aimer de faire du mal à quelqu'un enfin que y'a régné j'aimerais te dire Dieu bénit en son temps et Dieu fait toute chose bonne en son temps mais au contraire ça sert à rien à comprendre responsabilité à comprendre de cause responsable responsable c'est quoi tu es responsable c'est ma pratique responsable par ta façon par ta manière d'agir et de faire ce que tu es en train de faire ma prière est que Dieu te rende responsable ma prière est que Dieu te rende une femme responsable capable d'assumer la responsabilité de ton foyer capable d'assumer la responsabilité dans ta famille et je parlerai surtout plus de la responsabilité à ce qui concerne les activités à l'église tu es modérataire tu es protocole tu sers dans le service d'accueil sois fidèle sois fidèle assume bien la responsabilité l'argent ne répond pas à tout mais l'argent est important l'argent est très 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 important même pour que je passe à l'émission comme ça il me faut de l'argent donc pour dire l'argent est important mais l'argent n'est pas capable de tout faire l'argent n'est pas capable de tout faire et ça va tu es bien mais il faut faire un hôpital il faut faire un hôpital combien de personnes aujourd'hui bien aimé tu es docteur il faut faire un opération malam mais malheureusement pour te dire que le médecin ne soit le médecin soit mais c'est Dieu qui donne la guérison médecin il donne la guérison il ne donne pas la guérison il peut donner le traitement mais c'est c'est le Dieu qui donne la guérison c'est Dieu qui donne la guérison c'est Dieu qui donne la guérison c'est Dieu qui donne la guérison onzalaki malade au biki et ça cause y'a kinin et ça cause y'a kisyon médecin preskira mais ça cause y'a n'golou on zambé asilaki kosa parce que belé pe ba beli ba maladi y'a grave qu'on l'est quand même y'a qui donne la guérison et bien il peut y'a beli quand tout passe y'a pamba mais il y a un pote qui donne la guérison la guérison la guérison la guérison mais tu dois apprendre à être reconnaissant alléluia un mature c'est celui qui sait apprendre aussi d'être reconnaissant à un zambé qui donne la guérison apprend direct merci à Dieu apprend être reconnaissant envers le Seigneur apprend être reconnaissant à l'éternel apprend être reconnaissant à l'éternel cause là-bas millions tu es pour être reconnaissant cause là-bas soit pour être responsable la Bible déclare si vous êtes fidèles dans des petites choses notre Dieu il est celui qui nous confierait de grandes choses notre Dieu est un modèle alors Dieu est un Dieu responsable il veut que nous soyons aussi des hommes responsables ma prière est que Dieu te rende une femme responsable ma prière est que tu sois un homme responsable responsable et bien aimé et tel ici maturité responsable et bien aimé et tel ici c'est quelqu'un qui a la vision et souvent dans la vie j'aimerais te dire on peut distinguer des types de personnes il y a des fils il y a aussi des enfants un fils c'est l'incarnation du père mais un enfant c'est un adolescent qui vient dans une famille alléluia mais la Bible suivez moi bien la Bible déclare dans le livre d'Osaïe la Bible déclare un enfant nous est né mais un fils qui nous est donné donc celui qui nous est donné n'est pas un enfant celui qui nous est donné c'est un fils pour dire Jésus aussi longtemps il était encore enfant il ne pouvait pas nous sauver pour dire l'étape de l'immaturité c'est tout le monde il passe par être immature enfin on saute on arrive dans l'étape d'être mature pour dire la maturité la Bible dit un enfant nous est né mais un fils nous est donné la Bible précise que la domination reposera sur son épaule sur l'épaule de qui non pas dit comment dit l'enfant mais la maturité la responsabilité la domination reposera sur son épaule l'épaule de qui dit fils et on l'appellera l'admirable conseiller le père éternel le Dieu tout puissant qui est cette personne c'est le fils c'est le fils un enfant ne peut pas s'y mettre la responsabilité un enfant ne peut pas gérer une famille un enfant ne peut pas gérer un je sais pas moi quoi dire mais un enfant ne peut pas gérer mais la maturité est liée au fils est liée au fils la maturité est liée au fils donc Dieu t'attend au stage voilà pourquoi apôtre Paul dit quand j'étais enfant je parlais comme un enfant j'agissais comme un enfant je faisais des choses comme un enfant mais lorsque j'ai grandi tout de moi a complètement changé tout de moi complètement a changé quand j'étais enfant je grandissais au travers les laits au travers de la bouillie au travers du thé mais lorsque je suis devenu grand je suis devenu différent de la personne dont j'étais Dieu aimerait que tu sois responsable j'ai pris cet après-midi il a parfois des moyens mais il n'arrive pas à cause à cause de la bouche de la bouche comme ici il m'a tué mais à cause il y a la vie à cause il m'a tué à cause il est responsable Dieu veut que tu sois responsable et non irresponsable je vais prier pour toi que Dieu t'aide d'être responsable responsable pour que tu sois capable il y a quoi cimer responsabilité il y a quoi cimer la grande d'assimer de choses que le Seigneur était en train d'être confié et n'oubliez pas surtout Joseph n'a pas fait l'économie mais la Bible dit Joseph lorsqu'il est sorti dans la prison et il est devenu grand il est devenu le premier ministre pour dire il est devenu réseau Vodacom tu prends rapidement nos coordonnées prenez 082 081 45 70 nous sommes à Kinshasa précisément vous avez des requêtes de 6 jours de prière et nous allons vous soutenir on est prêt à vous orienter dans la présence de Dieu pour la croissance du statut parfait du Christ et tel était surtout notre prière que Dieu vous bénisse je dis merci à la chaîne EHP que Dieu vous bénisse merci à Papa Dédé vous êtes une grande bénédiction pour nous veuillez nous soutenir et surtout n'hésitez pas à partager ce message aussi à liker que Dieu vous bénisse merci bye bye Musique Musique